en ce début de soirée pour la première fois les poules sont enfermés dans leur enclos les poules et les canards tous ensemble parce qu'on va peut-être sortir et puis j'ai mis une porte très provisoire s'ils veulent vraiment vraiment sortir ils peuvent il ya un petit trou par là bas mais je vais pas leur dire ça tout de suite donc voilà je vais pouvoir partir au resto ou au cinéma en sachant que mes poules sont derrière du bon côté d'une culture c'est assez rassurant ça m'a pris beaucoup de boulot mine de rien parce que j'ai creusé une tranchée j'ai enterré le grillage sur un centimètre j'ai mis un peu de béton dans les coins et il me reste que la niche tout au fond là bas avec la canne de barbarie à déplacer pour avoir tout le monde dans cet enclos et pouvoir les laisser sortir et rentrer quand je veux ils sont pas content la nuit va bientôt tomber ils iront se coucher mais mais là il fait encore jour et normalement ils sont encore en train de batifoler dans le champ à cette heure là puis normalement j'ai pas de raison de fermer l'enclos avant la tombée de la nuit à part le fait de sortir ce soir je vais commencer à les habituer à manger le soir donc je m'arrangerai pour que la mangeoire soit vide toute l'après midi je leur donnerai à manger le soir et elles associeront le soir au moment où on rentre dans l'enclos ah tiens il y en a une qui est sortie il faut que la récupère pour l'instant j'ai seulement entrevu les petits canetons quand ils sortaient les becs de dessous les ailes je n'ai pas l'impression qu'elle veut nous les laisser voir elle les protège bien c'est bien parce que cette nuit va faire froid il ya peut-être du gel il y a un oeuf derrière elle qui est un peu au frais mais je pense que là les oeufs qui sont pas encore sortis sont soit des oeufs de cannes de barbarie soit des oeufs qui écloront pas ce serait que lieu de savoir combien de deux ont éclos sur les huit je pense qu'on sera ça à un moment donné quand les canetons seront plus entreprenants et qui sortiront mieux bon maintenant elle a tout le confort elle a mangé à boire il ya manger pour les canetons et dans sa niche normalement il fera moins froid là dedans qu'ailleurs il fera froid quand même c'est pas idéal comme climat pour une canne de barbarie l'hiver en nisère c'est plutôt un animal d'amérique centrale mais bon elle a survécu à plus froid que ça on va peut-être avoir un degré au pire zéro j'espère qu'elle protégera bien les petits je viens de la re rentrer elle est ressortie déjà elle n'a pas bien compris je vais lancer l'opération caneton triste ils ont passé leurs deux trois premières journées dehors sans devoir rentrer ils ont beaucoup grandi et là ils vont devoir repasser la nuit dans une boîte en se cognant la tête contre la grille parce que on a une nuit à moins un degré annoncé 0 ou moins un je pense qu'ils ont pas encore assez vieux pour supporter ce froid faut attendre qu'ils aient des vraies plumes je pense que sous la lampe chauffante ça pourrait peut-être le faire mais je vais pas prendre le risque rentrer tout le monde comme prévu ça leur a pas plu du tout ils ont couru dans tous les sens il a fallu que les attrapent ils ont beaucoup piaillé pendant je les attrapais je viens de où je vais voir je vais me frotter je la vaisselle je vais m'encher le chat avec les canetons qui sont en train de sortir de la boîte qui vont courir partout c'est pas une bonne idée non plus ça c'est le petit caneton de barbary ouais il faut se baisser maintenant